Donc, on va continuer avec LibreOffice. Cette fois-ci, on va faire sur des tableaux. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat pour si vous voulez récupérer les modèles de tableaux à réaliser. Alors, vous n'êtes pas obligés de les récupérer maintenant, vous pouvez les récupérer la prochaine fois. Je vais ouvrir LibreOffice. Et je vous montre l'exemple que l'on va réaliser. Alors, cet exemple à réaliser, il est plus abouti que celui qu'on va faire ensemble, tout simplement pour ne pas qu'on perde du temps sur de la saisie de texte. Donc, le but du jeu de ce tableau, j'ai essayé de regrouper toutes les principales fonctionnalités, c'est-à-dire au niveau des, notamment des fusions de cellules. Alors, les fusions de cellules, c'est le fait, par exemple, sur le « à définir » ici, on a une seule colonne, alors qu'au-dessus et en dessous, on en avait trois. Donc, de plusieurs cellules, on ne va en faire qu'une seule. Et à l'inverse, je vous ai mis la fraction, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une seule colonne, ici, j'en ai mis trois. D'accord ? Pour Monique et Annie, si vous avez besoin de communiquer, surtout n'hésitez pas à utiliser le chat qui est tout en haut à droite, la petite bulle. Donc, première chose à vous poser comme question, c'est de combien de colonnes et de combien de lignes je vais avoir besoin pour réaliser mon tableau. Donc, à votre avis, sur cet exemple-là, j'ai besoin de combien de colonnes et de combien de lignes ? Quatre colonnes. Parfait. Neuf lignes. Dix. Dix. C'est ça. On a besoin de quatre colonnes et dix lignes. Alors, pourquoi quatre colonnes et non pas sept ? Tout simplement, je vois qu'ici, ma fraction, c'est une exception. Ce n'est pas la règle sur la totalité de la colonne. Donc, ça, je vais le faire à la fin. Si j'avais eu la même chose partout, là, je serais partie sur sept colonnes. Est-ce que vous voyez la subtilité ? Non. Je vous montrerai. Je vais vous le montrer plus en détail quand on aura fait le tableau. Donc, là, on est bien sur quatre colonnes et sept lignes. Donc, j'ouvre un nouveau document. Donc, je vais faire fichier nouveau, document texte. J'ai une page blanche qui s'ouvre. Et je vais pouvoir commencer à faire mon tableau. La première chose à faire, ça va être de mettre mon titre. Donc, mon titre, là, on était sur budgétisation des dépenses. Il ne faut pas chercher la logique du tableau. C'est un truc que j'ai mis, surtout pour avoir du contenu. Mon titre, je ne le mets pas en forme parce que si je le mets en forme, tout va se répercuter sur la totalité de mon tableau. Donc, pour le moment, je ne le mets pas en forme. Pour pouvoir insérer mon tableau, je vais aller dans le menu tableau, qui est juste ici. Et je vais pouvoir faire insérer un tableau. D'accord. Une fois que vous êtes donc sur tableau, insérer un tableau, vous avez sept fenêtres qui s'ouvrent. Et il va falloir lui indiquer le nombre de colonnes et le nombre de lignes. C'est un peu petit, Nathalie. Tout en haut, est-ce que vous avez mis affiché l'intervenant ? Ça vous fait le plein écran ou pas votre écran ? Non, pas plein écran. Alors, tout en haut, vous devez avoir affiché que l'intervenant ou quelque chose comme ça ? Intervenant, mais affiché tout le monde, mais c'est tout ce que j'ai. Alors, mettez intervenant. Intervenant. Non, ça ne change rien. Et vous n'êtes pas en plein écran ? Vous êtes sûre d'être en plein écran ? Est-ce que moi, j'ai dit agrossi au maximum ? Vous voyez, le truc pour le grossir, il était sur la droite de mon écran. J'ai un plus, plus. J'ai tout perdu. Alors, tout en bas, vous avez… Je recommence. Je me reconnais. Non, non, non. Vous ne reconnaissez pas parce que si je vous entends, c'est que vous êtes toujours là. Tout en bas, dans la barre d'étage, vous avez une fleur blanche sur un rond orange. Cliquez dessus. Ouais. Et normalement, votre écran revient. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon, là ? Ouais, ouais, ouais. C'est plus grand ou pas ? Non. Alors, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Bon, ça ne fait rien. Le plus, plus, vous disiez que c'était où ? Moi, j'ai une barre à côté où il y a marqué, avec un appareil photo, c'est pas le noir. Il y a marqué plus sur la droite de mon écran. Ça y est, je l'ai. C'est bon. Et je l'ai agrandi et j'ai monté le bidule pour l'avoir bien comme il faut. Il y a trois petits traits en haut, là, je l'ai monté. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Ok. Moi, je l'ai mis à 90. 90, par contre, il faut que je remonte le… Voilà, il faut remonter l'écran, par contre. Ça y est, c'est bon, j'y suis. Parfait. Parce que moi, à mon niveau, j'ai dit à tout grossi, alors je ne peux pas… Merci de votre aide. Mais de rien. Donc, reprenons. Quand on est dans tableau, insérer un tableau, on a tout en haut, ici, le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Là, en l'occurrence, il me faut quatre colonnes et dix lignes. Alors, après, je peux jouer avec les petites pointes de flèche, mais c'est aussi rapide d'écrire. Et une fois que j'ai fait ça, je peux faire insérer. Ouais. Tac. Ah, d'accord. Donc là, mon tableau est apparu. Je vais pouvoir le remplir. Alors, je ne vais pas tout écrire. Donc là, j'ai besoin de rubriques. Pour pouvoir changer de cellule, là, je vais venir dans celle qui est à droite. Soit je fais avec les flèches de direction du clavier. Donc, vous avez une flèche qui va en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc, ça va me permettre de me déplacer. Soit je peux jouer avec la touche « Stabulation ». La touche « Stabulation », elle est tout en haut, à gauche de votre clavier. C'est celle qui a une double flèche. Et là, pareil, je change de cellule. Ah oui. D'accord. Ça vous évite de reprendre la souris à chaque fois. Ouais, ouais. D'accord. Oui, la tabulation, elle est bonne automatiquement. Oui, vous changez automatiquement. Pardon, vous changez automatiquement. La seule… Si je veux descendre, donc de rubrique, je veux aller en dessous. Par contre, je ne peux pas faire la touche « Entrée ». Si je fais la touche « Entrée », je crée une ligne à l'intérieur de la même cellule. D'accord. Là, pour descendre, soit je prends ma souris et je clique dans la deuxième cellule, soit je joue avec mes flèches de direction haute et basse. Oui. D'accord. Là, je vais descendre. Donc, maison, alors on s'en fiche. Oui. Après, je passe directement à celle où il y a des spécificités. Alors, là, je ne peux pas rentrer les dates pour assurance parce que j'ai trois dates différentes. Donc, je les laisse de côté. Caisse d'épargne, je laisse de côté aussi. Économie. C'est dur. Je laisse de côté aussi et divers. Donc là, ce sera à définir qui sera sur les trois cellules. Et total, pareil, ce sera sur trois cellules. Alors, une fois que j'ai fait la saisie de mon tableau, première chose, je remarque, mon tableau n'est pas le même à proprement parler que dans l'exemple. C'est pour ça que j'ai des lignes en trop. Si jamais vous avez créé des lignes en trop, vous allez pouvoir les supprimer. Pour pouvoir supprimer ces lignes, il vous suffit de sélectionner la ligne en question. Alors, deux solutions. Soit vous sélectionnez les quatre cellules. Alors, quand je parle de cellules, c'est une case. Donc, je clique dans la première et je vais sélectionner les trois autres. Donc là, ça se met en bleu. Sinon, je peux sélectionner en me mettant devant la ligne. Et là, vous voyez que j'ai une flèche noire qui apparaît, une flèche noire horizontale qui apparaît devant la ligne. Donc, quand j'ai cette flèche, je clique une fois et ça me sélectionne la totalité de la ligne. Si je voulais prendre les trois d'un coup, je clique, je reste appuyé et je descends. C'est ce qui est le plus rapide. Une fois que j'ai sélectionné, si je vais dans ma colonne propriété qui est à droite, donc celle-ci, on voit que par rapport à la semaine dernière, on a des fonctionnalités en plus. On va avoir les fonctionnalités de tableau qui vont apparaître, étant donné que j'ai sélectionné un élément du tableau. On va trouver la partie supprimer. Et ici, il m'indique supprimer les lignes sélectionnées. Là, ce serait supprimer les colonnes. Donc, par exemple, si j'avais sélectionné cette colonne-là et que je veux la supprimer, donc je cliquerai ici. Et celui-ci, le dernier, c'est si je veux supprimer la totalité du tableau. Donc, je ne sélectionne que ma ligne et je vais cliquer sur ce bouton-là. Ma ligne a bien disparu. Obligatoirement, il faut passer par ce système. Alors, soit on passe par ce système-là, il y a une autre possibilité, c'est de passer, vous voyez que tout en bas, j'ai une barre d'outils qui est apparue quand je suis dans mon tableau. Là, je suis dans mon titre, je n'ai pas cette barre en bas. Je sélectionne une partie du tableau, la barre, elle apparaît en bas. Et là, c'est vraiment la barre d'outils liée aux outils de tableau. Donc là, je vais retrouver le supprimer les lignes sélectionnées. Si je clique dessus, de la même manière, ça me supprime ma ligne. Sinon, troisième possibilité, c'est d'aller dans le tableau, supprimer, lignes sélectionnées. Ah oui. Ah oui. Donc là, c'est à vous de voir la fonctionnalité qui va vous paraître le plus simple et le plus accessible. Je crois que la dernière est plus simple, mais bon. Après, ça va dépendre des personnes et de la logique de chacun, je crois. Oui, peut-être. Pour les colonnes, c'est exactement pareil, sauf qu'on clique sur le bouton colonne. Donc, par rapport à la barre d'outils, ce serait ici, colonne. Et si je vais dans le menu en haut, ce serait tableau, supprimer, colonne. Alors, ensuite, mon tableau, je vais pouvoir, si j'ai oublié une ligne ou une colonne, de la même manière, je peux en rajouter. C'est-à-dire, au-dessus de divers, je veux rajouter quelque chose. Alors, je me trompe une fois sur deux sur la logique de au-dessus, en-dessous. Vous avez ici, donc je sélectionne divers, vous avez possibilité d'insérer soit au-dessus, soit en-dessous. Donc, si je prends celui-ci, ça me met au-dessus de divers. Ce bouton-là, ça va me mettre en-dessous. D'accord. Pour insérer une... Ok. Voilà. J'ai la même chose avec les colonnes. Ici, je vais insérer une colonne avant celle qui est sélectionnée. Et ça m'insérera derrière. D'accord. De la même manière, je le retrouve... Dans tableau. En bas, dans la barre d'outils. Et je vais le retrouver aussi dans tableau, inséré. Et là, vous retrouvez exactement la même notion. D'accord. Donc là, je vous dis, c'est vraiment à vous de repérer où ça vous correspond le mieux. Oui. Ok. Ensuite, vous avez possibilité de jouer sur les hauteurs de lignes, par exemple. C'est-à-dire que vous voulez que votre tableau soit un peu plus aéré que ça. Donc là, dans ce cas-là, je vais sélectionner toutes mes lignes. Et donc, dans propriété, vous trouvez juste ici la hauteur de ligne. Je vous l'entoure, si vous voulez. Donc, au niveau de la hauteur de ligne, si j'augmente... D'accord. Ah ouais. Vous voyez, vous brossis. Donc là, je vais pouvoir aérer mon tableau de cette manière-là. Vous avez possibilité aussi de jouer sur la largeur d'une colonne. Par exemple, celle-ci, je la sélectionne. Je peux diminuer sa largeur. Par contre, ça va m'agrandir celle d'après. Vous avez ensuite possibilité de mettre en forme, comme on a pu voir la dernière fois. Donc là, en l'occurrence, je vais sélectionner mes cellules. Je vais pouvoir jouer sur les caractères. Donc, je joue sur les polices. Je joue sur la taille. Sur le gras, l'italique, le souligné. La couleur. La couleur, etc. Et je vais pouvoir jouer sur l'alignement. L'alignement, je vais retrouver l'alignement à gauche, au centre, à droite. Donc là, je vais centrer. Mais j'ai trois autres boutons pour les alignements, qui sont l'alignement en haut de la case, au milieu de la case ou en bas de la case. Et moi, je vous conseille de systématiquement centrer verticalement, parce que ça vous fait quelque chose qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus joli. Si on compare celle-ci avec le reste, le fait que ce soit centré, c'est tout de suite mieux. Après, je peux garder des alignements différents. Donc là, si je centre verticalement, je ne suis pas obligée d'avoir centré horizontalement et verticalement. Là, je peux laisser aligner à gauche. Celle-ci, par exemple, je peux demander à centrer simplement. Donc ça, après, ce n'est pas gênant. Je sélectionne et je peux vraiment faire ce que je veux. Par contre, sur la hauteur, verticalement, systématiquement, faites-le, parce que pour la lisibilité, c'est mieux. Oui, c'est bien. Oui, c'est beaucoup plus lisible. Est-ce que vous avez des questions pour nous ? Non. C'est bon, c'est très bien, très clair. Et si on utilise Word, c'est pareil ? Je vous remontrerai après, si vous voulez. D'accord. Ensuite, on a possibilité de mettre ce qu'on appelle une trame de fond. C'est-à-dire, je vais pouvoir coloriser l'intérieur de mes cellules. Là, tout en bas, vous avez 10 verts avec un pot de peinture qui se renverse. Si je clique sur ce pot de peinture, ça va me le remplir avec la couleur qui est dans le petit rectangle. Donc là, par exemple, ça va me le remplir en jaune. Si je prends la pointe de flèche, je peux le remplir d'une autre couleur. D'accord. Alors, votre couleur, là, vu que c'est sélectionné, elle n'est pas tout à fait dans les bons coloris. Si je clique n'importe où, je trouve mes bons coloris. Alors, ce pot de peinture, je le retrouve à un autre endroit, c'est-à-dire en bas, dans la barre en bas. Ou sinon, si je vais dans le tableau, propriété, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais trouver l'arrière-plan, couleur, et je vais pouvoir choisir ma couleur. Alors, c'est plus long si vous passez par le menu. Là, pour le côté esthétique, comme ça, sur la colonne propriété, c'est ce qui est le plus rapide. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, mes colonnes et mes lignes que j'ai laissées de côté. Là, dans les deux qui sont ici, en fait, je ne voudrais en faire qu'une seule, parce que les deux sont destinées à la BNP, par exemple. Donc, je vais sélectionner ces deux cellules. Et pour de deux cellules n'en faire qu'une, il va falloir que je fusionne. Pour fusionner, dans la colonne propriété, c'est juste ce bouton qui est là. Alors, pareil, je vous l'entoure. Je veux qu'il est un peu petit. Ah oui. Donc, si je clique dessus, j'ai bien une seule et unique cellule. Ah oui, d'accord. Si j'écris, hop, ça me le mettra comme ça. Alors, je vais centrer et en hauteur et en largeur, comme ça, on voit bien que ça occupe tout. De la même manière, pour divers, si je sélectionne les trois, donc soit je vais cliquer sur mon fusionner qui est là, sinon je vais l'avoir également dans la barre en bas, c'est-à-dire qu'il est juste ici. Je vous le réentoure, si vous voulez. Il est juste là. Attends, Nathalie, tu parles toujours d'une barre en bas, mais moi, je ne la vois pas, ma barre. Elle n'est pas apparente ? Non, moi non plus. Alors, est-ce que j'ai... On dézoomait un peu, puis tu la verras. On les fait à 50. Je dézoome. Ah oui, ça ne l'envoie pas. D'accord, d'accord. Merci. Merci, merci, merci Annie d'avoir soulevé. D'accord, d'accord. Oui, d'accord, ok. Annie, vous l'avez aussi ou pas maintenant, en dézoomant ? Oui, oui, moi je l'ai. Ça y est, je l'ai. Oui, je l'ai aussi. À 67, 66. Voilà, merci monsieur. Oui, 67, c'est parti. Je coupe mon micro. Alors, une fois que... Donc, j'ai sélectionné, maintenant que vous avez bien la barre en bas. Donc, si je clique sur ce bouton, je vais fusionner de la même manière. Et pareil, vous avez une troisième possibilité, c'est de sélectionner et de passer par tableau, fusionner les cellules. Ah oui, donc. Donc, en gros, le menu de tableau, si vous ne vous rappelez pas de la forme des boutons ou bien à l'endroit où il faut aller, vous passez par le menu de tableau et vous retrouvez les choses. Oui, absolument. C'est-à-dire, je vais lui demander de me recréer des colonnes dans la cellule. Mais ces colonnes, elles ne seront que dans cette case-là. Donc, pour ce faire, je me mets dans la cellule. Et ici, vous trouvez... Donc, c'est le bouton qui est juste là. Alors, pareil, je vais vous... Hop. Donc, c'est le bouton qui est juste à côté, ici. Donc, là, pour fractionner, il va vous suffire d'appuyer sur ce bouton-là et de lui indiquer en combien vous voulez le fractionner. Donc, lui, il parle de 100D. Donc, moi, je vais lui dire que je veux 3 et je les veux à la verticale. Si je fais OK, je trouve bien 3 cases différentes. Alors, si je l'avais demandé à l'horizontale... Donc, 3... Ça me les aurait mises comme ça. D'accord. OK. Alors, de la même manière, je le retrouve dans la barre en bas. Donc, ici. Tac. OK. Donc, j'ai ici et après, je retrouve... Attendez, je n'ai pas cliqué au bon endroit, surtout. Hop. Et je le retrouve de la même manière. Donc, 3 verticalement OK. Ou bien en passant par tableau. Et là, pareil, je vais retrouver 100D les cellules. D'accord. Et là, je retrouverai la même présentation. Et là, maintenant, je peux mettre mes différentes dates. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on n'est pas parti de 7 colonnes, mais bien de 4 colonnes. Parce que, ici, vu que c'était que pour ces cellules-là qu'il n'y en avait besoin que de 3, c'est une exception. Donc, je ne les considère pas pour la totalité du tableau. Je pense que c'est plus clair ou pas. Ouais. C'est beau. Si j'avais eu un tableau qui ressemblait à ça... Alors, je mets juste un tableau... Si je mets 7 colonnes... Bon, après, je ne vais mettre que 4 lignes. C'est juste pour l'exemple. Ouais. Si j'avais eu un tableau comme ça, et que, par contre, ici, c'était le même titre, eh bien là, j'aurais fait la sélection des 3 cellules et j'aurais fusionné. D'accord. Donc, ça, par exemple, j'aurais eu A, B, C, où il peut y avoir... 3 propositions, comme ça, D et E. Donc là, je serais bien partie de cette colonne parce que c'est juste la première ligne qui est l'exception. D'accord. Vous voyez la subtilité entre les deux ? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir... Comment ça s'appelle ? Déjà, supprimer ce tableau-là, qui ne sert à rien. Supprimer le tableau. Alors, maintenant, je vais pouvoir mettre les bordures à mon tableau. Donc, je vais sélectionner la totalité du tableau. Et vous avez, ici, dans la colonne propriété, le petit bouton qui est là. Donc, ça vous fait 4 carrés avec une pointe de flèche qui va être les bordures. Donc là, je vais pouvoir lui dire toutes les bordures. Donc, c'est le dernier petit carré. Et ça me dessine bien toutes mes bordures. Alors là, c'est la méthode de facilité. Et c'est ce qui est le plus rapide. Et là, vous voyez que vous avez des bordures uniques et noires. Alors, si vous voulez des spécificités, là, pour le coup, il va falloir passer dans le menu tableau, propriétés. Et on va aller dans la catégorie bordure. Alors, là, les bordures, si vous voulez, des bordures un peu spécifiques, c'est plus simple de le faire dans Word, par exemple. On va dire que ce n'est pas ce qui est le plus optimisé. Alors, pour pouvoir faire votre bordure spécifique, donc dans mon exemple, c'était des doubles bordures sur l'extérieur et des traits simples à l'intérieur. Vous avez ici le bouton définir la bordure extérieure sans modification des lignes intérieures. Moi, c'est ce que je vais choisir. Je vais lui dire que je veux en double trait. Je peux jouer sur l'épaisseur de ce trait. Et là, je vais pouvoir faire OK. J'ai bien un double trait avec les traits simples à l'intérieur. Après, si j'avais voulu, donc tableau, tableau, tableau propriétés, si je veux encore d'autres bordures spécifiques, par exemple, tous les traits intérieurs, là, je les veux roses. Là, il faut que je clique sur ce trait. Vous voyez qu'il sélectionne en pointillé et vous avez une flèche à gauche et à droite. Couleur. Je vais choisir une couleur. Alors, je vais prendre un rose qui se voit comme ça, par exemple. OK. Et là, tous les traits horizontaux, il faut être rose. Oui, 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 oui. Donc, après, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que la sélection, vous essayerez, vous verrez, il faut vraiment bien cliquer sur le bon trait. Si je me mets à la limite des deux, par exemple, là, j'ai pris les deux. D'accord. Il faut vraiment bien se mettre pour bien sélectionner qu'un des traits. Est-ce que ça va ? Oui. Donc là, après, je peux sélectionner mon titre. Et là, maintenant, je peux mettre en forme mon titre pour que lui soit mis en forme et que ça n'intervienne pas sur le reste du tableau. Là, j'ai tout cassé. Là, j'ai tout cassé. Est-ce que vous avez des questions ? Non, non. Là, je vois la colonne de droite qui est… Oui, j'ai tout cassé. Mais alors, des fois, il y a des… Des fois, il y a des… Comment s'appelle ? Il y a des effets visuels. Mais là, j'ai cassé quand j'ai sélectionné les trois. Donc, si je retourne dans le tableau propriété, bordure, je vais resélectionner mon double trait. Et je devais être à un, je crois. Oui. Et là, je l'ai remis. OK. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau ? Non, il va falloir s'exercer. Alors, je vous ai mis sur le drive, vous avez plusieurs… Vous avez plusieurs, comment dire… Plusieurs exercices si vous voulez reproduire des tableaux pour… Alors, je n'ai pas trouvé le drive. Moi, non plus, je n'ai pas pu rentrer dans le drive. Alors, sûrement que je n'ai pas dû bien noter comment faire. Alors, je vais vous le montrer. Je vous le montre après, une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement. D'accord. Pour éviter de reperdre de la connexion. Juste, pour répondre à votre question par rapport à Word… Ah oui ? Si je réduis tout ça, que je vais dans Word… Ça arrive. Oui, oui, oui. On a un micro ? Il n'a pas réussi à se connecter. Ah, il n'a pas réussi ? Non, il n'a pas assez de débit, oui. Alors, pour avoir Word, il suffit d'aller sur insertion, tableau. Alors, là, c'est vous qui dessinez, par exemple, quatre colonnes. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, je vais enlever mes marques. Moi, je travaille avec les trucs non imprimables. Donc, insertion, tableau. Vous indiquez le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Et après, tout ce qui va toucher la mise en forme du tableau, vous avez tout en haut un onglet création et un onglet disposition qui ne sont apparents que lorsque vous avez sélectionné votre tableau. D'accord. Dans disposition, vous allez retrouver le inséré au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Vous pouvez supprimer les cellules, les colonnes, les lignes, le tableau. Et vous avez ici fusionné et patronné. D'accord. Là, vous avez les hauteurs. Ça, il faut le faire avec disposition. Disposition, oui. Et vous avez ici les alignements. C'est-à-dire que là, les alignements, ils sont représentés par neuf petits carrés qui correspondent à tous les types d'alignements que vous pouvez faire dans une cellule. Donc, vous avez la ligne, quand c'est aligné, en haut de la cellule, au milieu de la cellule ou en bas de la cellule, et à gauche, au centre et à droite. D'accord. Ensuite, pour les colonnes et la trame de fond, c'est dans création. D'accord. Vous avez ici la trame de fond pour remplir en couleur la cellule. Et les bordures, il faut aller dans bordure et bordure et trame. Et là, vous pouvez vraiment jouer sur vos encadrements. D'accord. Ok. Et là, vous retrouvez la même logique. Oui, oui. Il faut pratiquer. Après, c'est ça, il faut pratiquer. C'est pour ça que je vous mets les liens avec des exercices dessus pour pouvoir vous faire la main et pour pouvoir jouer avec. Est-ce que vous avez des questions sur les tableaux ou pas ? Moi, je n'ai fait rien. J'ai fait le tableau. Non, pour moi, c'est normal. Oui, c'est normal. Vous devez avoir les bloc-notes avec des liens. Je n'ai qu'un bon écran. Non, j'ai « Bonne réunion », moi, c'est tout sur l'écran. Alors, recliquez en bas, dans votre barre d'étage, sur la fleur blanche. Maintenant, il y a le logo de Millennium. Maintenant, c'est mon fond d'écran. Voilà. Ça y est, j'ai Millennium. Ok, c'est bon. Je n'ai pas de questions sur les tableaux. Non, non, ça va. Il n'y a pas de totaux ? Les totaux. Alors, les totaux, ce tableau, c'est un tableau de texte. Donc, on ne va pas calculer dans LibreOffice parce que ce n'est pas son job. Ça, on le fera dans Excel, mais on le fera sur un tableur. On refait un topo dessus. D'accord. Moi, parce qu'il faut nous remettre ça en tête. Voilà. La prochaine fois, on verra avec des syndros de LibreOffice comment on fait un affichage. Parce que j'ai eu des questions la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais avec le groupe de lundi, sur comment on fait pour insérer des flèches, etc. pour pouvoir faire des mises en forme. Donc, avec LibreOffice, ce n'est pas optimisé dans Writer. Il faut passer par des syndros. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. Et la fois d'après, on verra sur les tableurs. D'accord. Ok. Alors, j'arrête l'enregistrement et je vous remonte pour récupérer le lien du drive. Une petite question, Nathalie. Est-ce que dans ce tableau-là, en dessous du tableau, on peut y insérer des images ? Oui, on peut y insérer. On peut lui insérer des images dedans. On peut lui insérer des images. Là, ça va être pareil dans insertion images. D'accord, c'est pareil. D'accord, d'accord. Très bien. Ce sera pareil. D'accord. Ok. D'accord.